Musique Et bonjour à tous Et bonjour tout le monde Alors on est un peu fatigué mais on va essayer de vous faire une petite unboxing malgré tout ça On revient vers vous pour vous donner d'autres nouvelles sur le site Mais ça avance j'espère dans 2-3 jours Allez 4 jours au grand maximum C'est remis en place pas tout à fait Mais on en reparlera Vaut mieux faire l'unboxing Après le reste on verra après Petit unboxing là on va dire Petit unboxing mais qui va prendre beaucoup Parce que si on fait des tours Alors on commence par quoi Alors j'avais envie de montrer ça parce qu'on en a re-reçu Avant on avait celui de TCC Après il n'y en a plus eu Et ce modèle là c'est exactement le même moule Parce qu'on a comparé les deux cups Donc déjà la boîte elle est magnifique On a comparé les deux cups Ils avaient je pense le même moule pour le faire Donc belle boîte Je ne sais pas si vous voyez C'est vrai que c'est bien présenté Le mec qui veut se payer un beau lot de Le poids il joue J'ai mal au bras tellement c'est bien Je vous garantis que c'est super agréable d'avoir ça en main Il vaut mieux pas se les prendre sur les pieds Ou avoir des chaussures coquées Vous voyez une boule de pétanque On y est presque Pas autant mais T'en mets trois Tu les as là Oui on les a sur une seule boule Voilà sur une seule boule Je vous garantis que c'est lourd Oui non mais c'est très lourd C'est très lourd Donc c'est du beau matos C'est vraiment de la très bonne qualité Je vous mets les deux ensemble pour fâcher les oeufs Ça fait plus de 100 grammes ou 150 grammes Voilà Disons au poids en 5 c'est agréable Voilà Et donc c'est des cups symboles Et non pas des shop cups Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Il n'y a que de la manip Voilà il n'y a pas de magnétique Les boules Ben ça reste de la boule dure à l'intérieur Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions Sur les balles crochetées Il en existe tellement des sortes Que malheureusement on n'arrive pas tout à voir Et quand on les a c'est toujours des boules différentes Là sur ce modèle là Ils sont quand même assez C'est joli Uniformes déjà Déjà elles sont belles Alors c'est sûr du dur Alors vous n'allez pas me demander ce qu'il y a dedans Si c'est du plastique Si c'est du bois Peu importe Mais en tout cas C'est pas friable Comme certaines boules Crochetées Ou quand on appuie On casse la coque à l'intérieur Là ça a l'air quand même assez du costaud Donc c'est vrai que Au niveau qualité Et au niveau visuel C'est pas mal Ça fait plaisir Déjà quand on fait des tours Et qu'on a du beau matériel On est C'est pas la même chose C'est un aspect cuivre brossé Alors bon Je pense pas que ça soit réellement du cuivre Parce que ça coûterait une blonde Mais effectivement C'est une genre de patine Qui a été mis dessus Et brossé Pour donner cet aspect Aspect cuivre vieilli Patiné Limite presse Oxydé à l'intérieur Donc c'est vrai que ça fait quand même Quelque chose de joli Alors il existe le modèle aussi Elle est où ? Ah elle est là C'est bien Bon Et elle avait disparu Ouais Non mais franchement J'ai un peu torticolis aussi Franchement il n'y a rien à dire Alors il existe aussi le modèle poli Vachement poli Mais j'ai pas voulu Donc j'ai pris celui-ci Je peux le ranger ? Ouais non mais c'est que j'ai essayé de le voir Voilà Non mais comme on a beaucoup de choses à faire Il en manquera une Si vous le commandez Elle est là Et voilà J'avais envie d'en parler Parce que c'est du beau matériel Et sur le site On a fait une partie qui existait C'était une partie Cadeau affaire Mais cadeau prestige Je pense qu'il y sera dedans Alors il n'y a pas d'explication C'est le légende Dessous il y a quelque chose Non Il n'y a pas d'explication Mais nous on fournit quand même Pas mal de choses Avec les cups à chaque fois Tout un bouclet En pdf Voilà Je ne vais pas faire comme les gens Qui n'arrivent pas à voir Alors que c'est marqué sur les boîtes Mais là apparemment non Non Il est peut-être là non ? Non c'est pas ça Murphysmagic.com Non c'est juste le gilet de chez Murphys Mais bon Copper Edge Que du bon Magnifique Vraiment top de top Voilà Ensuite Puisqu'on est dans les grosses boîtes On peut passer directement par ça Au moins Au moins c'est liquidé Au moins c'est liquidé Parce que bon Alors il y a ça How to control work Non mind Pardon Oh pourquoi tu work ? Celui qui fait ça Il en a fait un autre Il n'y a pas Que sur le mentalisme Et j'ai voulu le prendre Et après Voilà Peter Turner Et après je me suis dit Je ne le prends pas Voilà Parce que lui Il Personne n'est content De ses explications Parce que c'est long C'est long C'est long Il faut vraiment Bien parler l'anglais Donc je ne dis pas Que ce n'est pas bien Je dis que c'est vraiment Il faut bien parler l'anglais Parce qu'il va vous faire un tour Il va parler pendant une heure Et au bout d'une heure Il va faire l'explication Du tour qu'il a fait au début Mais c'est exactement ça Parce qu'il le fait En discutant avec quelqu'un Et il explique tout Mais ce n'est pas composé Comme tiens on fait ce tour là On explique comment ça marche C'est dit Pendant les Combien ça dure ? Ah mais là ça c'est des heures Et des heures de vidéos Ça il y a au moins 8 heures Je crois des vidéos C'est bien fait Alors le mec Il a mis le paquet Au niveau design Packaging Parce que ça c'est Par exemple la clé qui est là Je ne sais pas si vous voyez La clé C'est la clé USB Pour apprendre les tours Donc c'est joli C'est tout magnifique Donc vous le payez Au niveau packaging Vous le payez tout ça Au niveau Effet commercial Quand on voit la vidéo C'est super Il y a des dés Donc alors Je pense qu'il y a Une partie Alors il y a une partie Sous titrée en français Les vidéos Pas tout Mais il y a une grosse partie Sous titrée en français Il y a du matos Je pense que c'est pour ceux Qui parlent bien l'anglais Quand même Voilà Un francophone On va dire qu'il n'y a absolument Pas de langage anglais Je ne dis pas tout ce qu'il y a dedans Parce que Ce n'est même pas la peine d'y penser Ce serait de le dire en français Ce qu'il y a dedans Essayez de le comprendre en anglais Tout simplement Parce que Si je vous le dis en français Ce qu'il y a dedans Vous allez l'acheter Oh putain Je me débrouillerai Et tout Et à la fin Vous allez dire Je ne comprends rien Aidez nous Alors on ne pourra pas vous aider On ne pourra pas traduire Mais je sais qu'il y a un peu d'hypnose Un peu de mentalisme C'est à dire qu'à un moment donné Le mec qui met la main sur la table Il n'arrive plus à l'enlever Ah j'arrive plus J'arrive plus Il y a une grosse explication Sur les effets Barnum Il ne se rappelle plus de son nom aussi Donc c'est là dedans aussi ça Barnum Vas-y explique L'effet Barnum Classique Traduis-leur Pour ceux qui ne connaissent pas C'est des Quand on dit l'effet Barnum Ça va être toute une Une Comment dire On pourrait appeler ça Une façon D'amener On va dire Une façon de parler Pour aller annoncer A quelqu'un Qu'en fait On connait ce qu'il pense Pour simplifier Par exemple Si je te fais Pour faire plus simple Un effet Par exemple Tiens Oracle System Par exemple Que j'adore Et bien du coup Je vais t'annoncer des choses Par exemple Un horoscope Par exemple Quand tu dis l'horoscope Et que je vais ensuite Moi derrière Travailler Des choses En essayant D'aller pêcher des informations En faisant du call reading Donc de lecture froide Et bien en même temps Rajouter un petit peu Ce que je sais Pour amplifier L'effet que je vais te faire On va dire C'est ça L'effet Barnum Donc bon Ça il y a une grosse partie Sur ça Mais qui est effectivement En anglais Donc C'est comme que Quand tu vas voir une voyante Et tu dis Vous allez tomber malade Alors qu'on tombera tous malade Une rhume Une grippe Et tu dis toujours une vérité Que ça sera toujours une vérité On va annoncer des choses Qui seront vraies Pour tout le monde De toute manière C'est ça Et après tu l'interprètes Un petit peu Comme tu veux Il y a un peu de tout dedans Exactement Il y a de tout C'est pour dire Qu'on l'a Mais c'est vraiment destiné A ceux qui connaissent Et moi J'ai remarqué Que tout ce qu'il fait lui C'est compliqué C'est pas fait Comme ça doit être fait Si tu prends Par exemple Du Tony Enverdi Ben oui C'est l'exemple A chaque fois On dit Pourtant c'est en anglais Tout ce qu'il explique Enverdi Et c'est à chaque fois Hyper propre Hyper C'est explication Démonstration Explication derrière C'est Même si on comprend rien L'anglais Que Enfin jure moi Si c'est que De la parole Voilà Moi non plus J'arrive pas à capter Même si maintenant ça va J'arrive quand même A me débrouiller un petit peu Mais bon C'est quand même très dur Mais j'arrive à comprendre l'effet Là sur des effets comme ça J'ai commencé à regarder J'ai laissé tomber direct Parce que voilà C'est Après c'est C'est comme ça Maintenant pour quelqu'un Qui comprend entièrement l'anglais Et qui bien sûr Le parle couramment Il y a sûrement aucun soucis Mais pour nous C'est pas possible On va pas en parler Dependant des heures Ça c'est génial Travel spread Ça c'est bien C'est bien parce que C'est classique C'est facile Ça veut dire que C'est destiné Ça c'est destiné Que des anglais Ça c'est destiné Pour tout public Même le débutant Débutant Et l'avantage C'est que ça va faire Un effet Un bel effet Tu peux en dire plus toi Travel Travel edition Travel spread Voilà Alors il existe en plusieurs Avant de Avant de De commencer Il existe Quand on regarde Donc l'explication D'Alakaza Mais puis même Je pense que Sur Murphilier Mais on a pris que Que celui-ci Il existe en film Donc en jeu de cartes Avec des films Et le jeu de cartes Avec donc là Des pays Pour pas dire de bêtises Il me semble que Il est sorti Les films en premier Et ils ont amélioré En faisant celui-là Je pense Pour pas dire de bêtises Je pense que c'était ça Encore une fois J'ai pas tout compris Quand j'ai regardé le truc Mais bon J'ai compris Plus ou moins l'essentiel Mais c'est vraiment bien Parce qu'on s'imagine pas Qu'on peut faire Ben c'est bien Parce que l'idée En gros on fait choisir une carte Donc tu me fais choisir Ce que tu veux Hop J'ai enlevé juste Tu me fais choisir A la façon magicien Fais moi choisir une Avant de parler Parce que ça se fait pas Que comme ça C'est en fait Le jeu de cartes Donc Je sais pas si Forcément on va pas voir Comme ça Mais je vais vous les montrer Comme ça Donc sur chaque carte Alors je les connais pas Je suis obligé de les regarder Voilà Sur chaque carte Donc un jeu de 5 camps de cartes Donc totalement Totalement mélangé Et l'idée En fait En fait D'ailleurs Même que je suis bête Je vais vous les montrer Donc sur chaque carte Sur le 3 de coeur Bah il y a par exemple San Diego Je peux les regarder Parce que je les connais pas Roi de trèfle La barrière Le barrière de corail 10 de carreau Les madives Le grande canyon 7 de pique Hawaï Le 4 de coeur Rome sur l'as de trèfle C'est un jeu de souvenirs Exactement D'ailleurs c'est présenté comme ça On a ramené un jeu de cartes Avec plein de destinations Et toutes les destinations Sont vraiment différentes Donc ça croyez moi Je vais pas toutes vous les montrer Pour le bien de la vidéo Ça serait trop long Mais toutes les cartes Toutes les cartes Donc c'est un jeu Vraiment de 5 ans de cartes Ont des destinations Différentes Bora Bora Egypte Bangkok Costa del Sol Iceland Enfin bref Toutes les cartes Ont des trucs différents Et l'idée L'idée va être la suivante Alors on pourrait Enchaîner ça Là je vais vous montrer Juste 2-3 trucs Comme ça vite fait Je vais le faire attirer En même temps Mais en fait Une fois qu'on connait La conception du jeu C'est un peu comme Comme ce que On avait présenté La abaissie Ou un truc comme ça En fait La conception du jeu Permet de faire Plein de choses Donc il explique Plein de routines dedans Moi je vais vous faire Comme ça J'ai rien de travé du tout C'est à part Savoir On va dire Comment ça fonctionne Mais après on peut se servir De ce jeu là Pour faire des tours de cartes Pour faire d'autres types De méthodes Qui utilisent le procédé Qui est dedans Donc Ce que je vais te demander Thierry Pas de rofing C'est pas un jeu radio Pas du tout C'est un jeu classique C'est pas bicycle C'est pas bicycle C'est pas bicycle Mais c'est un toilé Ouais C'est après Il est toilé Allez c'est parti Bon bref On va commencer simple Je vais me tourner Parce qu'autrement Il n'y a aucun intérêt Tu vas choisir une carte Et tu peux la montrer à la caméra Donc je défile les cartes Tu me dis stop Vraiment quand tu veux Il n'y a absolument pas de forçage Donc je défile Tu me dis stop Stop Ici Oui Tu préfères celle-ci Ou celle-ci Celle du dessous Celle-là Là Celle-là Bah tu la prends Tu la montrer à la caméra Tu regardes Je sais pas si on voit Ok C'est bon Tu reposes Et tout ça C'est mis ici Et Je peux me retourner Et là maintenant L'idée C'est Alors on peut le présenter Pareil Comme Comme des effets De mentalisme Alors que je me rappelle juste Car même Vite fait L'idée Donc je pense que c'est une carte On le fait comme ça Je vais le faire vite fait Je pense que c'est une carte à pic Déjà J'ai pas regardé Ah t'as pas regardé ? Ouais Bah t'as choisi une autre Alors vas-y Dis-moi stop Stop Laquelle ? Comme je l'ai montré à la caméra J'ai pas regardé Tu regardes Oui C'est bon Je ne regarde pas Hop Je Voilà c'est bon Je l'ai vu Je l'ai vu Attends je regarde C'est bon Je Je J'ai rare que tu as joué C'est bon D'accord Hop Voilà C'est reposé Donc je me concentre Je me concentre Je pense que c'est une carte Une carte Je pense que c'est une carte à cœur Thierry Tout à fait Et je pense que Là tu m'as dit stop sur le roi de cœur Bien C'est exact C'est exact Par exemple Voilà premier effet On pourra aller beaucoup plus loin En faisant un deuxième effet Qui est Tiens je vais te demander Thierry Tu vas Toi même couper le jeu où tu as envie C'est très important Vas-y tu recomplètes Et puis si tu as envie de recouper Tu peux recouper C'est bon Voilà Et maintenant je vais te demander Pareil je vais défiler les cartes Et quand tu veux tu me diras stop Mais ce que si tu te concentreras Sur la ville ou le pays D'accord Donc pareil je défile Tu me dis stop Stop Tu regardes Tu l'as montré à la caméra Moi je ne veux pas voir C'est bon C'est bon Tu reposes ici Et ça c'est posé là Je ne sais pas si on l'a vu Mais c'est pas grave Ah mais si on ne l'a pas vu C'est ridicule D'accord Ok Je pense que c'est une carte à carreau Attends Tu m'as dit de regarder la ville Oui mais tu n'as pas regardé la carte Que c'est quand même On verra après Décidément Vas-y dis-moi stop Allez Stop Vas-y tu regardes Allez Comme près ça veut dire Que ce n'est pas forcé Et oui Voilà Je la vois à la caméra C'est bon Je ne vois pas Et je pose ça ici Allez Donc là je ne fais pas tout le chichi Mais c'est une carte Je ne me rappelle même plus C'est une carte C'est une carte C'est une carte C'est une carte Et c'est une carte à pic Et c'est une carte à pic Et c'est une carte à pic Concentre-toi plutôt sur la destination de ce truc là C'est bon C'est bon C'est bon Tu l'as Je vois Il y a beaucoup d'eau qui coule Peut-être Et c'est haut C'est le Grand Canyon C'est sur le 7 de pic C'est ça Et le Grand Canyon Je crois C'est ça ? Je crois Comme j'en ai vu deux C'était pas Singapour Vous avez vu 7 de pic ? 7 de pic Décidément on fait la 7 de pic Grand Canyon Grand Canyon t'avais raison J'avais vu juste Bravo Bon Et ça on peut le faire autant de fois qu'on a envie Donc on connait la carte J'avoue que je n'ai pas toute ma tête encore Oui je vois Donc on connait la carte Et en même temps on connait le On connait donc le Le voyage qui a été fait Et ensuite on peut aller beaucoup plus loin En faisant une petite expérience En faisant une petite expérience Je vais Te demander d'étirer Alors on pourrait le faire de plein de façons Je fais la version vraiment la plus basique Pour qu'ensuite il y ait le final dans le jeu Je vais te demander de couper Voilà Très bien Et tu vas encore une fois Couper autant de fois que tu as envie C'est bon j'ai plus envie Voilà Même si je te demande que moi j'ai envie que tu coupes D'accord Voilà Et une fois que c'est coupé Je vais te demander de choisir Tu préfères quoi ? Une, deux, trois cartes, quatre cartes Deux De prendre deux cartes Et sur les deux cartes que tu prends Tu les regardes C'est très important Je vais me retourner Parce que tout le monde il n'y a pas de C'est pas Ça serait compliqué Je verrai le retour Et tu en choisis une N'importe laquelle Tu en gardes une je veux dire Oui j'en gardais une Et puis l'autre tu me la rends On n'en a pas C'est bon ? Voilà je la monte à la caméra C'est bon ? Tu n'as pas pu voir le retour J'ai tourné Tu l'as ? Regarde la garde Ce qui est assez étonnant C'est que je ne sais pas si on a vu depuis le départ Donc tout le jeu a toutes les cartes complètement Différentes Ok ? Mais ce qui est fou C'est que On pourrait parler de prédiction Que le jeu a été imprimé Avec une prédiction Ou n'importe quoi Que si on rassemble toutes les cartes Ça forme le monde entier On pourrait raconter n'importe quoi Mais ce qui est assez étonnant C'est que si j'étale le jeu Est-ce que pour la première fois Je peux voir la carte sur laquelle tu as choisi ? Londres Londres Et Londres Et donc Big Ben Ah c'est Big Ben Et bien regardez bien Ce qui est assez étonnant C'est que si je prends mon jeu Et que j'étale le jeu Je le savais Parce qu'on avait prédit Que En étalant Ici Alors c'est toujours que là J'étale du mauvais côté Enfin c'est pas J'étale du mauvais côté C'est à dire que j'étale forcément Dans le sens du tapis Et on a Je vais me mettre comme ça Alors c'est vrai qu'on aurait pu Mieux faire au niveau du De la vidéo Mais c'était pour vous montrer vite fait Qu'est-ce qu'on pouvait faire Avec ce jeu là Et à la fin En étalant le jeu En fait L'étalement des cartes Forment La carte qui a été choisie Imagine par exemple Tu claques des doigts Et j'avais choisi Paris Est-ce que tu aurais pu faire aussi Paris Par exemple Ah si tu me dis Dans le jeu Paris Oui C'est ça qui est étonnant C'est que ce jeu va permettre Tu claques des doigts Voilà Ce jeu va permettre de faire ça Et si notre carte avait été choisie Effectivement On vient On claque des doigts Et j'ai le dessin De la Je devrais vous le montrer comme ça Mais j'ai pas la place pour étaler Et j'ai le dessin De la tour Eiffel Bien bien Voilà Donc ce jeu va permettre Comme vous avez pu le voir Dans le descriptif Pouvoir Amorcer Enfin pouvoir Sortir Jusqu'à 4 sorties Donc après Là on a fait Je vous remercie la caméra On l'a fait comme ça Avec plein de Des trucs À la main Dites moi stop Machin tout ça Mais on pourra aller beaucoup plus loin Dans ce jeu Forcément je vais pas parler Non plus du trucage Mais Voilà La constitution du jeu Va permettre de savoir Donc la carte Qui a été choisie Par le spectateur Sans aucun forçage Bien évidemment Quand Thierry fait ça Et qu'il choisit une carte Et qu'il la regarde Le jeu n'est pas marqué Donc je connais la carte Qui a été choisie Et je vais connaître aussi Donc la destination Voilà Parce que J'ai même pas besoin De les apprendre Moi Là je suis juste pas familiarisé Parce que Nous on a On va dire Une façon de Classer un jeu En France Mais en Amérique C'est une autre façon De faire Mais tout est fait Avec des pompes Donc l'étui Qui est ici Va vous servir De pompe Pour savoir La destination A laquelle on s'est arrêté Et voilà Et d'autres petites cartes Qui sont fournies avec Qui permettent de faire Qui permettent de faire Un tour de plus Que là je vous ferai pas Parce que ça fait trop de chichi Et c'est trop long Mais voilà Mais l'idée est vraiment Vraiment exceptionnelle On peut faire 4 sorties Et autant Attends viens Je le re-range Comme il était Pour pas C'est parce qu'on a plus de temps C'est pour ça Enfin bon voilà Je sais pas comme ça Si c'est convaincant Puisque comme je vous dis J'ai en plus Le fait que toi Tu te rappelles jamais A chaque fois des cartes Que tu choisis Non mais j'ai ma tête elle pas là Ouais j'ai bien vu Que ta tête elle était pas là Ouais Pendant que tu ranges On va parler de Du nouveau Jeux roulettes Donc c'est bien Oui ça c'est Parce que Voilà c'est joli Parce qu'on ne s'imagine pas Qu'on aurait pu faire 4 sorties Tout aussi belle Exactement Ça fait un très très beau final Donc là c'est le nouveau jeu roulette Voilà Alors les cartes devant Elles sont comme ça Je vais venir de la tête Et de la caméra Pour moi on voit mieux On voit pas ta tête Voilà Alors pendant que Thierry Vous défile les cartes Je vais vous en parler Parce que j'ai quand même vu Toute l'explication De ce qu'il y a dedans Alors c'est un jeu Qui est à la base Vraiment prévu Que pour faire des éventails C'est d'ailleurs Le truc s'appelle J'allais dire le code Du De l'explication C'est vraiment Donc un jeu qui est prévu Pour faire des éventails Pour faire joli Donc Maintenant Ce jeu là Est un jeu Où effectivement On connait La carte aussi Puisque Il a Il a un marquage Alors c'est un marquage Qui est pas un marquage Intuitif Attention C'est un marquage Où vous devez apprendre Par coeur 13 cartes Au final Puisqu'on a pas besoin D'apprendre les 52 C'est un jeu Qui va permettre Donc si j'étale Comme ça Si j'étale Dans ce sens Donc on a Tout un Parce que vous voyez Toute la roulette En fait Tout simplement Voilà Avec la bille Numéro 15 Qui est quelque part Par ici Alors je devrais plus Vous le faire comme ça Voilà On a la bille Numéro 15 Qui est ici Qui permet de faire Une prédiction Enfin on fait choisir Une carte Et puis effectivement Quand on étale On voit que la bille Est sur le numéro 15 On compte Et puis la carte Est sur le numéro 15 C'est des jeux Qui sont faits Pour faire des éventails Si on éventail Comme ça C'est dur à la caméra Parce que Si on éventail Comme ça On a ce design là Donc autant Sur cette face Que sur cette face là Donc si j'éventail Comme ça Si j'éventail Dans l'autre sens On a ça ici Si j'éventail Dans l'autre sens Hop On a ça qui est ici Dans l'autre sens On pourrait donc Avoir ça Et si j'éventail Dans l'autre sens Hop On a ça Donc cette vision Que j'ai ici Vous avez Hop Ça Qui est derrière Donc on voit Absolument pas les cartes Des deux côtés Bon C'est Donc Donc voilà Ça Qu'est-ce que On peut dire ensuite Donc C'est qu'un jeu Qui est animé Parce qu'effectivement Quand on fait ça On voit bouger J'ai parlé de la bille Sur la prédiction numéro 15 Il est marqué Il est marqué Alors c'est un marquage Qui va permettre Je le connais pas Je l'ai pas appris par coeur Mais effectivement Si je défile comme ça Les cartes Et que le spectateur Me dit stop Instantanément Bon là je sais que c'est du pic Ça c'est sûr et certain Mais je sais pas quelle carte c'est C'est le roi Voilà Ça je connais la famille Parce que c'est ultra simple Mais le marquage C'est quelque chose Qu'il faut apprendre C'est pas des valeurs C'est pas parce que Là Il y a un 4 ici Que ça va être le 4 Pas du tout C'est des choses à apprendre Et ensuite Il y a une petite routine A la fin Qui permet Alors la routine C'est vrai qu'elle est sympathique Je Je pense qu'elle est magique Pour les gens Maintenant Est-ce que c'est vraiment bluffant Je vous montre directement Le pourquoi du comment Sur la partie des cartes à coeur Et encore pas toutes Voilà Sur la partie des cartes à coeur Ce qui est assez étonnant C'est que si j'étale Voilà Alors Vous allez rien voir à la caméra Je vais le faire comme ça Mais si j'étale les coeurs Dans ma main Ou sur un tapis C'est mieux Alors Comment je pourrais faire Pour montrer ça Voilà On va le faire comme ça Voilà Si j'étale les coeurs Et bien on voit Qu'il y a un message Qui apparaît 10 of clubs Ah oui 10 de clubs Voilà 10 de trèfle 10 de trèfle 10 of clubs Donc ça veut dire Et du coup Il y a une routine dedans Où des as Enfin Paraisse Où on fait forcer Le 10 de trèfle Et puis on a un as Puis d'un coup Ça devient tout un paquet Des coeurs Avec les coeurs Comme ça Qui ont été retrouvés Et puis quand on étale On vient Et il y a le message Qui apparaît 10 de trèfle dessus Qui symbolise la carte Qui a été choisie Par le spectateur Bon voilà Donc il y a une petite routine Comme ça C'est pas C'est pas spectaculaire Non plus Mais bon Ça existe Ça existe Au moins vous le savez Il y a Je sais pas combien De minutes de routine C'est bien fait je crois C'est bien Non c'est pas lui Ça c'est Ça c'est toujours Les explications De De Comment s'appelle Mécanique industrie A chaque fois c'est C'est compliqué Ouais non Mais c'est On dirait Qu'ils font toujours Des explications Sur des trucs Comme si ça allait être Réceptionnel En fait non c'est à vous D'apprendre le marquage Bref Voilà c'est On va pas faire L'explication en français Non Mais voilà Vous savez pourquoi On s'attend toujours A ce qu'il y a en fait Des trucs de fou Avec ces jeux là Mais en fait il n'y a rien Donc voilà C'est pas juste Parce qu'il y a une routine Où c'est marqué 10 de trèfle Que c'est le bout du monde Donc j'ai jamais compris Pourquoi à chaque fois Ils font autant de pubs Sur ces trucs là Parce qu'au final Le jeu Déjà l'utiliser C'est dur comme ça Parce qu'on le voit Pas tant que ça C'était bien parti Mais non mais Mais non mais Ce que je veux dire C'est qu'on s'attend toujours A voir des choses de fou D'accord Et puis au final C'était bien parti au début Moi quand tu l'as montré A la caméra J'avais envie Maintenant je n'ai plus envie Allez on continue Ça c'est quoi ? Non mais même les éventails C'est noir et blanc Qui sont éventailés D'un côté ou de l'autre C'est pas Alors ça j'adore Ça c'est exceptionnel C'est comme Qu'on puisse pas Non malheureusement Tu vois je t'ai dit On prépare Et tu vois J'ai pas pu le faire Ça c'est génial C'est génial Non Switch Tu veux le faire Avec ma chemise ? Non C'est génial Vous avez une carte Vous la mettez là C'est Switch Euro Qui existe depuis Des décennies Et des décennies Qui avait été sorti Par Mac Magic Et en collaboration Mac Magic et C'est Marc Maison Et Marc Maison Ils ont sorti le nouveau Plus fin Plus discret Avec des belles routines Mais vraiment Là c'est en collaboration Avec Mac Magic Ouais C'est marqué dans la pub D'accord ok Donc là vous mettez une carte ici Que tout le monde voit Et bien j'ai pas de poche Donc tout le monde la met Vous la mettez dans la poche De votre De votre chemise De votre veste Tout le monde la voit A moitié comme ça Et vous la prenez Et quand vous la retournez C'est une autre carte Le change a été fait C'est invisible C'est magnifique C'est rapide C'est beau Et il y a des belles routines Et la fille elle est belle Non il y a de C'est lui qui à chaque fois C'est bien fait Ses explications A chaque fois C'est vraiment C'est vraiment bien fait Ça a été changé Alors ça reste un Switch Euro On va dire Classique Là je pense Ça a été fait en impression Liquide Qu'on appelle ça Avec la résine Parce que c'est On voit des strates Tout bien fait Et puis comme nous aussi On a eu une résine Du coup je On va dire Je reconnais un petit peu Cette impression là Ah c'est pas spécialement Plus fin Si si le plus fin Oui Il est légèrement plus fin Oui il est magnétique Alors que l'autre Il y était pas Voilà pour pouvoir le mettre En fait Ça se clipse derrière Avec un système dément Non Le truc est hyper bien conçu Ça a été retravaillé Ça reste un Switch Euro Avec des routines en plus C'est vraiment Et il y a de belles routines Il y a vraiment De très très belles routines Il y a une très grosse routine Sur le fameux tour Des Des Quarts de cross Donc Où le spectateur compte 10 cartes Un autre spectateur compte 10 cartes Et puis il y a un voyage De 3 cartes Qui ont été choisies Et qui passent Dans le paquet Des autres 10 cartes Et qui en plus C'est ceux là Elles ont été signées C'est d'ailleurs Il y a une très grosse partie Sur ça C'est assez long Mais c'est très très bon Franchement c'est excellent Et après le reste Ça reste la routine classique Mais excellente La première routine Elle est très très bonne D'ailleurs dedans Avec le changement Des joueurs en as C'est fabuleux En gros Vous prenez une carte Vous la faites signer Imaginez Je n'ai pas la poche Vous la faites signer Donc vous la montrez Elle est signée Vous la posez sur la table Et à la fin Quand vous la retournez Elle n'y est plus Ça en est une autre Et la carte Elle est ici Dans la poche Depuis tout le monde En gros C'est tellement net Qu'il y a un changement Qui se fait Qu'on ne le voit pas C'est ça ? Je ne vois pas De quoi tu parles Imagine la carte Elle est là Et quand je la retourne C'est plus celle-là C'est exactement Ah d'accord Ok Je n'avais pas compris Je croyais que tu parlais Qu'il y avait un changement Entre la et la Je n'ai pas vu cette routine C'est pour ça Oui je vois ce que tu veux dire Oui pour les gens On a posé la carte Et quand on la retourne C'est une autre Imagine vous posez une carte Et vous la retournez C'est plus celle-là Exactement Pour eux c'est un miracle Parce que ça s'est fait là Alors qu'il n'y avait rien eu d'autre Alors que la carte Elle était toujours à vue C'est exactement ça C'est une illusion qu'on a dans la poche Quand on pose Et qu'on récupère Oui C'est très beau Et c'est invisible Vous arrivez La carte elle est là Vous la redonnez C'est totalement invisible C'est C'est un change vraiment invisible A vue Alors c'est pas fait que pour un changement de carte On en fait plusieurs Il le dit très bien dedans On change plusieurs cartes Notamment au moins jusqu'à Je n'ai pas fait gaffe Mais vous en changez au moins 7-8 d'affilée Enfin d'affilée d'un coup je parle Mais vous pouvez changer autre chose Du moment que ça a le format carte bicycle Ou même un peu plus petit Vous pouvez changer des enveloppes Par autre chose Voilà Il y a un moyen truc avec des enveloppes Vous pouvez changer aussi des enveloppes Bien Donc ça switch Donc là nous on dit switch à RAW Mais parce que c'est On le connait comme ça Mais là c'est switch E2 Voilà Ça vous pouvez les yeux fermés C'est vraiment vraiment Un très très bel objet Qui sert Et où en plus les routines sont vraiment très très belles Donc rien à dire C'est parfait C'est bien Ah c'est plus que bien Adapté à tout public Tout à fait Il faut juste avoir au moins une veste Avec une poche Ou une chemise avec une poche Tiens tu me fais ça Comme ça on fait les bons tours Moi celui-là j'adore Parce que c'est un vieux tour Mais il est en bicycle Et en roi C'est ça qui est bien Oui Parce qu'il existe depuis des années En copy bicycle En carton En carton Oui mais là c'est bicycle et des rois Et euh Ah bah ça c'est un grand classique C'est un B-Wave Voilà on va l'appeler comme ça Et vous allez le voir dans la vidéo Il y a celui qui le fait à la télé Avec le Je n'ai plus de De quoi Carlos Vaquera Qui le fait avec 4 cartes Carlos Vaqueras Oui Qui le fait avec 4 cartes à la télé En jumbo Et euh Et ça C'est rare qu'il passe à la télé Carlos Vaqueras Et bien j'ai D'accord ok Tu ne regardes pas mon site T'as peur d'acheter ou quoi ? Donc voilà Carlos il le fait Il me semble que c'est lui Et il le présente super bien Avec 4 cartes Et à la fin la carte elle est blanche Et tout vous allez voir Mais c'est dans le même principe Non mais quand tu as fait ça Oui C'est plutôt Victoire Vincent ça Non mais c'était Vaqueras D'accord là c'était Carlos Vaqueras Allez on y va Alors tu me le fais ? Je te crois sur parole Puis ça fait un moment Qu'on ne l'a pas vu Carlos Vaqueras quand même N'essaye pas de me faire sourire Je suis déjà énervé Allez L'idée de ce tour J'ai 2 petits paquets Un paquet de cartes rouge Et un paquet de cartes bleues Hop là J'en ai que 4 Alors je vais vous les montrer Ils sont toutes face en bas Donc j'ai ici mes cartes rouge Et Hop Ici Mes cartes bleues Et j'en ai vraiment que 4 Il n'y en a pas une de plus Pas une de moins De manière on pourra tout Tout voir après C'est un MC Ah bon je ne sais pas qui c'est moi Alex Alors Allez La seule chose que je peux te dire Thierry C'est que Dans ces paquets j'ai mis Enfin il y a 4 rois 4 rois rouges Et ici 4 rois bleus D'accord Je vais te demander de penser C'est un roi Un roi N'importe quel T'as y est C'est bon ? Oui Donc t'en a un Oui Imagine ce roi que tu penses Il est rouge Et bien tu penseras Aussi à un roi noir T'as y est T'as pensé quoi ? Cœur épique C'est vrai ? Oui Est-ce que tu veux changer Ou est-ce que tu veux qu'on arrête là ? Non c'est simple de choisir celui-là Pour le changer après Allez vas-y C'est bon ? Envoie qu'on a du monde à faire Donc t'as choisi quoi ? Tu m'as dit Cœur épique Cœur épique Ce qui est assez étonnant C'est qu'on a pu voir Que les cartes étaient Toutes face en bas Mais si je claque des doigts Dans chaque paquet Je peux retourner exactement Ce que t'as pensé Déjà Comme ça Bien Alors on va commencer par le On va commencer par le roi de pique Attention Hop C'est fait C'est la pique Non ? J'ai décidé qu'il était là Dans mon paquet rouge Et on va finir par le roi de cœur Hop Et c'est fait Ok Et ce qui est fou C'est que là maintenant Ton roi de pique et ton roi de cœur Se sont retournés Bien Mais le pire dans tout ça Et enfin je le prouvais quand même Que c'est vraiment Le roi de cœur Et que c'est vraiment Le roi de pique Je vais séparer les cartes Mais le pire dans tout ça C'est que tu vas dire Oui bon on va dire Une chance sur 4 Une chance sur 2 Mais je savais tellement Que tu allais choisir le roi de pique Et le roi de cœur Que j'avais aussi permuté les couleurs C'est pour ça que j'avais dit Qu'il était là le pire Oui Donc il est là Et bien un truc là Qui va là C'est ça Il est allé ici T'as loupé un effet Non non Je sais que vous n'allez pas me croire Mais pourtant c'est la vérité Parce qu'ici les cartes sont rouges Et le roi de pique C'est la seule carte bleue Je me mets ici Sortie hors champ Et là c'est rouge Pique Donc dans le paquet bleu Il y a une rouge Dans le rouge il y a une bleue Cœur Rouge Mais j'étais tellement sûr Que tu allais choisir que ça Oui Que j'avais même pas mis la précaution De mettre les autres cartes Puisque toutes les autres cartes Étaient entièrement Blanches Blanches Donc il a loupé un effet La seule carte imprimée Du roi de pique La seule carte imprimée Le roi de cœur Dans les cartes bleues J'ai pas loupé l'effet Il s'est fait après T'as une couleur qui se retourne Oui par exemple On pourrait le faire comme ça aussi Je claque les doigts Elle passe là Et celle-là elle passe là Et en plus On efface les blanches Et ça fait encore un effet rempli Si tu veux Après voilà Comme on dit Il y a tellement de façons aussi De le présenter Donc voilà Donc c'est en bicycle C'est beau Du coup c'est bien Et c'est pas cher C'est pas cher C'est fait avec les rois C'est du petit prix C'est pour ça que j'ai dit J'aime Il y a que des avantages C'est fait Il n'y a que des avantages Parce que c'est du pas cher C'est du bicycle Exactement C'est facile Et la routine est plait Et on peut faire plusieurs routines Parce que là c'est la routine on va dire Extrême Où on utilise les deux paquets Mais on peut faire La routine où on utilise qu'un seul paquet Où soit les rouges Où soit les noirs C'est celle-là Ben voilà C'est celle-là Qui se vend aussi Donc là c'était Je vais vous dire le nom Et il y a celle-là qu'on peut faire rapide C'est dans le même principe Dans le même esprit C'est exactement la même chose Knockout prédiction Voilà Donc là celui-là Normalement il y a une petite pochette Qui est vendue avec Voilà autrement je ne peux pas faire le tour Et celui-là c'est Forking Alors je ne sais pas comment l'appeler sur le site Est-ce qu'il s'appelle Forking sur le site Euh oui Il me semble que oui Voilà Ah je vous ai montré déjà le dos Ah il y a On t'attaque Et voilà Non c'est pas grave Putain c'est neuf Donc là je suis obligé de le faire comme ça J'ai pas le choix Je ne me rappelle même plus déjà ce que j'ai mis Désolé Donc on a quand même pris le temps De vous faire une unboxing Malgré tout le Le travail qu'on a Allez je viens de le mettre Je ne sais même plus ce que j'ai mis dedans Bref J'ai dans ce petit porte-carte Quatre cartes Ah Et j'ai aussi quatre rois Attends je vais décaler un peu J'ai aussi quatre rois Et donc il y a un roi de pique Roi de cœur Roi de trèfle Carreau Quel roi te passe par la tête Et avec quel roi on va travailler Il n'y aura pas de choix équivoque Si tu me dis un roi on travaille avec celui-là Trèfle Et bien ce qui est assez étonnant Oui C'est que si tu claques toi-même des doigts Je peux retourner le roi de trèfle Oh Vas-y montre On regarde Tu ne te rappelles plus Non je ne me rappelle plus Pas de triche Regarde Je sors Rien d'autre dans la pochette Tu peux même examiner Pochette vide Ça c'est assez étonnant On vient montrer Donc on peut le faire ou pas Mais on vient montrer quatre cartes Qui sont face en bas L'effet On voit Oui je ne sais pas Je vais le refaire L'effet ne s'est pas passé Et quand on claque des doigts Effectivement J'ai le roi de trèfle Bien vu Donc Ça c'est quand même le deuxième effet Puisque effectivement On avait quatre cartes face en bas Le spectateur m'annonce une carte Le roi de trèfle C'est effectivement celle qui retournait Et en plus Je le savais Car toutes mes cartes étaient rouges Et le roi de trèfle C'était la seule carte bleue Des cartes rouges Et on arrête là Voilà Et vous auriez pu faire Toutes les autres Et bien sûr On peut faire toutes les autres sorties Et Et voilà Et on sort toujours de la même façon Donc c'est un tour bien sûr Qui ne se fait qu'une seule fois Mais c'est intéressant Ça fait un petit peu comme le secret des Bah c'est Comme le secret des quatre reines Voilà Sauf que le secret des quatre reines Ce tour là Qui se vendait depuis des années On finit avec des cartes blanches aussi En bicycle En roi Ça ça va être peut-être plus Le tour debout Oui tout à fait Et l'autre plus Après ça reste un bel effet de mentalisme Pour les gens Nous pour nous Ça nous paraît quelque chose De De hyper simpliste Et on se dit Ah bah non Ça va pas marcher Mais non Si C'est Moi j'ai fait pendant des années En cartes pourries Ah c'est le tour qui passe Le secret des quatre reines Que je dois encore avoir chez moi en cartes Quand j'ai commencé la magie Le paquet Ouais c'est ça L'impact sur le spectateur est terrible C'est vraiment vraiment très très bon Ensuite Allez on va aller vite Allez On va parler vite fait de ça Donc la watch C'est quoi déjà Le stack watch J'ai regardé aussi l'explication Une explication assez longue aussi Alors De quoi ça parle C'est tout simplement une montre Qui va permettre De pouvoir faire des choses Un petit peu intéressantes Avec le chapelet de Tamaris Le Mémonica Du coup ça va permettre de pouvoir Attention Ça va pas permettre de pouvoir faire Tous les effets avec le Mémonica Ça va permettre de pouvoir faire Certains effets Sans se soucier Et sans apprendre l'ordre Du Mémonica La montre qui est ici Va Va vous permettre Alors je vais pas trop trop en dire non plus Mais bon Enfin quoi que c'est déjà un peu trop tard Mais bon Ça va vous permettre De pouvoir d'entrer Savoir donc en quelle position Est la carte Ou alors de savoir Quelle carte se trouve à quelle position Et grâce à A ce principe là Bah forcément Vous allez pouvoir faire les effets Quelques effets du Mémonica Alors c'est livré avec ça La plupart des gens vont se dire Mais tiens Qu'est-ce que c'est ça Bah non C'est tout simplement un système Qui permet Comme c'est une taille standard Bah en fait En enlevant les petits picots C'est vendu avec un pouce Comme une presse Et du coup C'est adaptable à tout le monde Si moi j'ai un petit poignet Bah j'enlève 2-3 goupilles dedans Et puis voilà Après donc forcément Ça va être une montre qui fonctionne Bien évidemment Le Mémonica Il y en a beaucoup qui le pratiquent Et c'est une belle originalité Pour trouver Tout à fait Pour avoir les pompes sur soi Exactement C'est un système de pompe Et c'est bien amené Parce qu'en combien de secondes Tu me donnes pour Pour réaliser un exploit Pour réaliser un exploit 4-3-2-1 Et vous avez pris votre information Quand on a le coup Après Alors ce qui est assez étonnant Enfin c'est pas ce qui est assez étonnant C'est forcément c'est logique A force de le faire Moi je l'avais appris Mais je le connais plus C'est complètement Ne me posez même pas la question C'est quoi la première carte Cette de 4 C'est quoi ? Non première carte Ça doit être le 4 C'est le 4 de coeur je crois A force de le faire C'est comme le jeu invisible C'est assez étonnant Parce que du coup Le jeu invisible On compte même plus maintenant A force de le faire Et à chaque fois De regarder la pompe Vous allez comme ça Se rendre compte Qu'à mesure Vous allez connaître Le mémonica par coeur Donc c'est bien C'est une bonne méthode Je trouve Pour apprendre Le chapitre de Tamaris Vous avez une montre Et il y a une montre Bien évidemment C'est plus Effectivement Une montre homme Donc ça c'est sûr Que je sais pas C'est d'ailleurs S'il existe Il y a deux couleurs Il y a blanc Avec le cadre en blanc Et là c'est le noir Je savais pas que j'avais pris Les noirs Je savais pas que j'avais pris Les blancs C'est euh Je crois que j'avais pris Les blancs aussi Donc qu'est-ce que je veux dire Oui j'ai regardé moi Les explications Je pense pas qu'il y ait besoin Je pense pas qu'il y ait besoin de parler trop anglais Pour comprendre Même si c'est effectivement que du parler On comprend où il va en venir Voilà elle est très belle Alors c'est encore Alors là j'avoue C'est encore du Peter Turner Ah bon ? Ouais Donc je vous dis pas Le pareil encore C'est long Voilà c'est long Mais comme là du coup Ça reste quand même Quelque chose de visuel On va dire qu'on arrive à comprendre Où il va en venir Oui parce que le reste Vous le savez Voilà Enfin c'est pas que Peter Turner d'ailleurs Mais bon Comme c'est lui qui explique Ah allez nickel Il faut avoir les reins solides Quand on écoute Ça tu peux en parler Orphic Orphic C'est génial Ça reste Ça reste un bon portefeuille Qui permet de faire Donc des pics Puisque le portefeuille Est conçu Spécialement pour ça Pour faire des Pour piquer des informations D'une façon extrêmement simpliste Alors bien sûr Il fait carte au portefeuille aussi Euh Alors attention Il y a le Orphic Et le Orphic Plus Alors le Plus Ça fait longtemps qu'il est en rupture Ouais J'arrivais pas à en avoir Donc du coup J'ai quand même pris celui-là Euh L'autre Il est plus basé Pour les tours Avec des cartes Bicycle Attention c'est pas Qu'il est plus basé C'est que La différence entre l'Orphic Et l'Orphic Plus C'est que Vous allez faire C'est exactement Le même porte-carte Sauf que le Orphic Plus La carte Bicycle Rentre Dans le Dans le compartiment Où on voit à travers D'accord Alors que celui-ci Ne rentre pas Oui Les bicycles rentrent Dans les compartiments Qui sont ici D'accord Les compartiments Qui sont là Et là Et effectivement là Mais pas dans celui Qui est transparent Enfin du coup Du moins il va rentrer Dans celui qui est transparent Ici Mais pas par le passage Socrit On va dire Et ça Ben Voilà Ça limite quoi Comme tour ? Ça limite Les effets Que fait Greg Preti A l'intérieur Sur des effets Donc de cartes En poche Et notamment Des effets De voyage De permutation De cartes Où en fait On utilise On utilise le Orphic En tant que portefeuille Ember Parce qu'effectivement Il fait aussi Comme il fait Ça fait change Ça fait comme un portefeuille Ember Donc voilà Ça limite ces effets là Donc en gros Il y a de mémoire Je dirais Une dizaine d'effets Ça limite en fait Cinq effets Voilà Un quatre Après tout le reste Tout ce qui est système De pique sur le portefeuille Il n'y a aucun soucis Que ça soit le Orphic Classique Ou le Orphic Plus Effectivement ça fonctionne Mais sur les effets Où on a besoin D'avoir une carte bicycle Qui rentre dans le compartiment Transparent Malheureusement Ça ne rentre pas Voilà Alors carte de visite C'est pas de soucis Mais comme c'est des effets De cartes Malheureusement On n'a pas le choix Parce qu'il y a quand même Des techniques qui sont derrière Il y a des techniques Quand même assez complexes Pour pouvoir utiliser ça Et malheureusement Ça ne rentre pas Donc attention Je me rappelle T'entendre regarder ça C'est excellent Ah c'est très très bon T'arrêtais pas de dire ça C'est très très bon C'est Comme l'autre là Nexus Je t'entendais Oui Nexus Effectivement C'est exceptionnel Donc non non Ça reste très très bon Ça reste un petit Porte carte Alors C'est sûr Il y a sûrement des gens Qui vont nous appeler Oui mais ça fait pic Ça fait carte au portefeuille Qu'est-ce qu'il y a de mieux Que les autres C'est pas que c'est mieux C'est que c'est différent D'autres C'est différent C'est basé plus sur du pic Peut-être que ça Ça va vous intéresser De l'avoir dans la poche Parce qu'effectivement Moi aussi Ça rentre comme ça Et je me tape un gros portefeuille Voilà C'est des conceptions Qui sont différentes Et je pense que Il faut les voir Toutes Pour comprendre Lequel va être le plus intéressant C'est vrai que moi Ça fait des années Que j'utilise L'Infinity Wallet Maintenant je l'ai Donc j'utilise celui-là Mais c'est vrai Que si maintenant Peut-être Je devais choisir Entre un Nexus Qui est sorti Ou celui-là Peut-être que je changerais Mon Infinity Wallet Parce que Effectivement Les autres sont plus petits Sont plus transportables Sont plus fins Et c'est vrai Qu'ils ont bien été pensés Voilà Mais après forcément C'est des portefeuilles Qui évoluent Les façons de faire Évoluent aussi Mais Mais voilà C'est Moi je pense que C'est le portefeuille Il y a des portefeuilles Qui sont fait vraiment Pour faire des choses Celui-ci est fait Pour moi Pour faire Que du pic Enfin pour faire que du pic Attention il fait carte Au portefeuille aussi Mais du coup C'est moins fort Puisqu'il n'y a pas de zip Et pas de machin Donc c'est pour ça Que pour moi C'est fait pour faire du pic Et si effectivement Vous aimez ces tours là Ça sera très bien Parce que la façon De piquer l'information D'aller donner une carte de visite Et tout ça C'est très bien Les routines Qui sont expliquées dedans Par Par Moi je n'ai pas vu Christopher D Mais je ne me rappelle même plus Bref C'est C'est très très bien C'est super bien expliqué Encore une fois Moi là Qui comprend Qui comprend quasiment rien Qui n'est pas un bon langage Anglais Voire même pas du tout C'est certes Que en anglais Mais comme c'est bien montré C'est bien expliqué Franchement On comprend Donc il n'y a rien à dire Orphic génial Ça Alors ça Il y en a beaucoup Qui me l'ont demandé Donc je l'ai acheté Et il y en a beaucoup Qui le veulent A tout prix Donc je l'ai acheté Moi perso Ça marche bien Mais Marché ça marche Oui Vous allez avoir une pièce Comme ça C'est un genre de Comme ça ou autre Après on peut le mettre Dans n'importe quelle Enfin n'importe quelle Qui va disparaître Et qui va apparaître Dans une poche N'importe où Sur le spectateur Qui va disparaître À vue dans les mains Paf Elle va apparaître là-bas Et beaucoup de gens Ils disent Oui mais elle apparaît Dans le chapeau Elle apparaît dans la poche Du spectateur Mais c'est pas ça Que vous achetez Parce que Ça Comme vous en avez deux Il suffit de la mettre À l'avance Dans la poche du spectateur Et c'est pas ça Qui est magique Donc faites attention Quand vous regardez Le teaser N'achetez pas Parce qu'elle a voyagé Dans la poche du spectateur Parce que Si vous y réfléchissez un peu Si elle y apparaît C'est que vous l'aviez mise Donc Après Ça reste une montre Où grâce à elle Vous allez faire disparaître L'objet À vue Dans la main Dans vos mains Voilà Hop Je vais me cacher Je sais pas À chaque fois c'est compliqué Donc voilà Voyons Mais Le gimmick C'est que la montre Qui permet de faire disparaître La pièce Je vais pas en dire du mal Mais moi perso Si j'avais envie De faire disparaître une pièce On fait un faux dépôt On fait n'importe quoi On la slive On envoie ça dans un topit Ça marche quand même bien Ça Ouais Je dis pas trop Il a fait sa pub Alors on va pas On dit pas du mal On dit que Personnellement pour nous Ça nous sert à rien Si j'avais envie De faire disparaître une pièce J'ai autre chose à faire Que de prendre ça Mais autrement Le système fonctionne très bien Alors le seul truc C'est que comme Je l'ai survolé Mais vraiment extrêmement vite Peut-être Je dis bien peut-être Qu'il y a des routines Qui sont dedans exceptionnelles Mais je suis passé dessus Parce qu'il y avait beaucoup de choses Quand j'ai vu Non c'est pas qu'il y a beaucoup de choses On va quand même le regarder C'est quand même les élites Il doit avoir des bonnes idées Parce qu'il suffit Qu'il y ait des bonnes routines Ça change tout Donc on ira les regarder Oui Mais bon c'est vrai que Ça s'appelle Black Ops Watch Ops Watch Je trouve que c'est C'est lourd pour ça Parce que J'imagine moi Bon après vous allez me dire On fait un peu ce qu'on veut Mais J'imagine Vous achetez Stack Vous achetez Black Et vous achetez ça Et vous avez 3 montres poignées Non mais bon Ça reste juste un truc Pour faire disparaître une pièce Ça il n'y a pas tout le monde Qui va l'acheter Non mais bien sûr C'était pour plaisanter Une montre exprès Pour faire disparaître une pièce Je pense que bon On n'en est pas là quand même Non Mais Ça marche Il faut de tout Pour tout le monde Donc effectivement Si ça a été sorti Et créé C'est qu'il y avait sûrement Une très bonne utilité Maintenant moi Je ne la vois pas Donc voilà C'est notre ressenti Nous on vous dit On n'a pas l'habitude De vous dire c'est bien Si c'est bidon Donc Peut-être c'est bien Oui oui Mais nous voilà Nous on n'aura pas l'utilité Alors CB Blower C'est un C'est le coup classique Vous avalez le ballon Mais le final C'est qu'après Vous ressortez le ballon Gonflez C'est bien Il y en a un Qui le fait très bien C'est De quoi Eric Leblanc Eric Leblanc Il le fait très bien Parce qu'il a inventé Son propre matériel Silencieux Qui marche très bien Il devait le sortir Puisque je devais l'aider A faire une conception De quelque chose Avec lui Je ne sais pas Où il en est De sa Covid Tout ça Ça remonte quand même C'était quand même longtemps Mais c'est vrai que Oui C'est Hâte de voir La sortie de Leblanc Quand même S'il le fait Bon Et ça C'est la même chose D'une autre manière Il ressort toujours gonflé Mais je pense Que c'est spécialement Pour la scène Donc vous ne pouvez pas Faire le ballon Ici avec deux personnes Autour Et vous le ressortez Il va y avoir Un léger bruit Non c'est pas possible Un léger bruit Qui si vous êtes sur scène Normal Et vous faites ce truc Ça va marcher Mais il faut faire Les ballons Il faut faire Les ballons Il faut faire Ces routines là Et après Si vous voulez le ressortir Gonflé Il y a cet appareil Qui est là J'allais dire On a montré Le bruit du floueur On peut faire écouter Le bruit Là on parle Et tu l'as allumé Là on parle Et ça marche Et ça marche Après tu l'as mis dessus Donc t'en es encore moins Si je le mets là Forcément on ne l'entend pas Mais c'est quelque chose Alors ça se tient en main Là je l'ai en main Si j'appuie Donc je ne vais pas parler On a ce petit Comme une pompe Comme une pompe d'aquarium Tout simplement Il faut savoir Que ça fait du bruit Mais c'est vrai Qu'en spectacle Je parle enfant Vous êtes en train De faire un anniversaire enfant Forcément C'est un brouhac On ne s'entend pas Ne serait-ce que le brouhac De la salle Ah oui ça suffit Ça le couvre Et surtout quand on tire Le ballon On a cet effet De grincement De ballon Sur les dents Sur la bouche Qui rajoute Voilà donc Ça passe Comme ça seul Si je ne fais rien Oui forcément On va entendre Mais si maintenant Je parle Normalement Comme je fais là Et que je prends mon ballon Et que je tire Je tire Je tire Je tire Et après je le donne C'est ça Ça ne va pas s'entendre Alors c'est quand même Assez long Pour gonfler le ballon C'est pas quelque chose Vous allez tirer comme ça Il y a une bonne quinzaine de secondes Voir même un petit peu plus Pour que le ballon soit entièrement gonflé Vous le sortez gonflé comme vous voulez Ça peut faire marquer l'effet D'aller doucement Tout à fait Ce qui est quand même intéressant Parce qu'il existe quand même plein de méthodes C'est qu'à la fin quand même Le ballon quand on le sort Je ne vais pas dire qu'on peut donner à examiner Parce que forcément il va se dégonfler Mais on pourrait directement le ressortir gonflé Faire un nœud derrière Ce qui est totalement illogique Parce que à la base Il est censé être fermé Mais à la fin Si on refait un nœud sur ce ballon là On peut directement sculpter ce ballon là Et le redonner Voilà Ce qui est intéressant C'est que quand on sort le ballon ici Et qu'on décroche le ballon Je garde le gimmick en main Donc on peut aller chercher une baguette magique N'importe quoi Un stylo Pour ensuite faire un dessin sur le ballon Et on se débarrasse du gimmick en main Là j'ai le gimmick en main D'accord ? Donc c'est quand même assez bien fait Ça reste un couleur, je peux vous le montrer Ça reste un couleur quand même cher Rien de spécifique Donc c'est bien fait Il n'y a rien à dire Voilà Ça c'était CB Blower Alors par contre J'ai pas Il manque quelque chose Oui il y a le chargeur Ah oui voilà d'accord J'allais dire le chargeur est vendu Il est vendu séparément Parce que c'est un gros chargeur Avec le truc français Oui alors nous on le vend Les autres sites Je pense pas qu'ils le fassent Mais parce que c'est vendu Avec une prise américaine Donc c'est Nous on rajoute l'adaptateur En plus en cadeau 110 volts Même si ça marche aussi Sur le 220 Mais du coup alors Nous on rajoute la petite prise Effectivement en cadeau L'adaptateur Pour se mettre sur les prises européennes Ça tu n'auras pas le temps Non je pense pas Celui-là non Celui-là Ça c'est quoi Ça on l'a fait On a fait la routine Ça on a fait la routine Alors je l'ai fait D'une façon différente D'une façon un petit peu plus posée Pour vous montrer Que c'est possible De le faire Ça s'appelle Silver Ouais Silver Chinese Chinese concept Voilà Voilà Moi que moi je trouve exceptionnel J'adore cette routine de pièces Parce que je trouve ça Extrêmement magique Voilà Il n'a pas changé la routine Par rapport à l'original Parce que Pour dire que l'autre Elle n'est pas bien Non C'est parce qu'il s'adapte A ses manipulés Voilà À force de le travailler Il rajoute des choses Qui lui conviennent mieux C'est exactement la même La même routine Sauf que J'ai des petites passes en plus Pour faire des changements Et il y a des changements Que moi je préfère Quand c'est fait On va dire Voilà Différemment C'est là Que lui il fait Dans ce sens là Mais moi j'aime bien Faire ce mouvement Un bout Mais quand je Voilà Du coup je l'ai fait Par rapport à ce que Moi je sais Faire on va dire Plus ou moins correctement Mais voilà Et donc si La routine de Jérôme En français Parce qu'on a expliqué Plus l'autre Vous mixez les deux Et vous faites votre propre routine Exactement Mais elle est jolie Non ça c'est vraiment Vraiment très très bon Et en musique Avec un verre C'est joli Et ensuite il y a C'est un Trifly C'est un Trifly Donc avec les pièces Tu peux nous la faire ? Les pièces chinoises Un petit truc ? Ouais c'est Non ? Non ? Non ? Je la bosserai un petit peu mieux Quand même Pour le faire plus correctement Autrement je vais chercher Ce que je vais devoir faire En fait c'est pas que je ne vais pas la faire C'est que dans les routines de pièces Comme ça Quand on ne vous le montre pas C'est que Pour faire bien Même dans une routine de cartes La preuve quand vous voyez ça Du coup si vous me rendez faire moi Ça donne pas envie Parce que là c'était pour vous montrer le matériel Mais comme c'est souvent Beau quand il y a du timing Ou un truc comme ça Si moi je cherche à savoir Sur quelle séquence je suis Bah du coup on perd Voilà on perd l'effet Donc mais par contre c'est excellent Ça reste un Trifly Qui est Je vais pas dire automatique Mais presque Parce que ça On travaille avec des Avec des Des speed coins Mais par rapport à l'autre Où tu faisais des coups Mais oui Oui voilà Si oui Effectivement Si on doit comparer ça Je ne me rappelle plus Comment il s'appelle Cet effet de pièce Ouais C'est pas le dernier End coin Je ne sais pas quoi là Je ne me rappelle plus Bon bref Où ça fait du bruit Où c'est un feu Enfin oui C'est un faisable En condition normale Là pas du tout Lui Lui c'est vraiment très très bien Mais l'autre tour Je t'avais dit Ne prends pas le Trifly Oui il faut faire Que les Matrix Tout à fait Le reste était joli Mais tu as voulu faire Un Trifly Parce qu'ils le vendent Pour ça Et c'était infaisable Tout à fait Non non Là il n'y a rien à dire Quand je vous le présenterai Vous allez voir C'est hyper C'est hyper clean En fait On a reçu ça Donc je ne sais pas S'il est sous le nom De Phantom Chinese Coin Je ne me rappelle plus Mais bon bref Je l'ai mis sur le site Mais bon le site Il n'y est plus Donc vous ne pouvez pas voir Oui c'est sûr que forcément Donc là c'est le fameux tour Donc ils ont changé le calepin Ils ont changé la méthode Alors je vais tourner la caméra Pour que j'en vois C'est le fameux tour Où vous avez Trois objets Vous faites choisir librement Un des trois Et quand vous Riflez le jeu Là cette fois-ci La main va avancer Ah je prends le stylo Non Ah j'hésite Je prends la clé Ah non Peut-être le téléphone Allez je prends le stylo Ou la clé Ou le téléphone J'hésite J'hésite Ah le stylo Ah la clé Ah peut-être le téléphone Oui Non là Je prends Je prends Je ne prends pas Et à la fin Vous avez vraiment La clé en main Voilà Donc ils l'ont fait différemment Ils ont fait juste Le forçage à la fin Tac 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 De la clé Et si vous voulez Vous pouvez prendre aussi Le Hop Le stylo Donc voilà C'est juste Ils ont juste Changé la méthode Oui les dessins Ne sont pas les mêmes Bien ou pas bien Non c'est pareil Les dessins ne sont pas les mêmes Non Là c'est Ah je vais tourner la caméra On ne voit rien Ah si C'est les mêmes choses Le calepin est plus fin Alors est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas mieux Nous on vous le montre Alors c'était pour dire La différence C'est que là au moins La main Elle s'approche de l'un Elle le prend Non elle le prend pas Elle le prend l'autre Elle le prend Elle le prend pas Elle hésite La main elle hésite Elle le prend un petit peu Elle relâche On prend un autre Elle le lâche Et à la fin On prend vraiment Le bon qu'elle a choisi Voilà Alors que les anciens modèles C'est on y va directement Sur le stylo On l'attrape Et hop on ressort Voilà Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est à vous de voir Ça sera à vous de juger À vous de juger C'est Voilà C'est nouveau On a fini Non ? Ben ouais C'était un petit unboxing Il n'y a pas On a tout fait Voilà Il n'y avait pas grand chose Mon gros préféré C'est Switch Celui-là Pour une fois Parce que ça c'est vraiment Des tours que je vais faire Et ça aussi Pour une fois on pense pareil Et celui-là Ça aussi Même si Tout le reste était bien aussi Voilà On va vous laisser Parce que j'ai du travail J'ai beaucoup de choses à faire Le site va bientôt être remis en place Je vous dis Patientez encore quelques Avant la fin de la semaine Je pense c'est bon Même si je suis optimiste Avant la fin de l'avril Oui Je ne pense pas quand même Il reste deux jours Il reste deux jours Mais je suis toujours optimiste Et je ne suis jamais stressé Je ne suis jamais Donc tout va bien Dans ma tête à chaque fois Donc vous mettez positif Voilà Voilà Alors merci à tous On vous prépare une prochaine Il y a le nouveau tour de pièces Qui est arrivé Là Qui tu es encore travaillé Ça va arriver encore Et le temps de faire les nouveautés Les mettre sur le site Le site le faire réapparaître Et tout ça On va quand même faire des unboxings Soit on les met directement ce soir Le unboxing Soit on le m'attend Après Qui est le site On verra bien Vous verrez la surprise En tout cas on l'a tourné maintenant Voilà Merci à tous Et à tout bientôt Allez Et vous voulez nous faire plaisir Acheter chez le petit magicien Je ne disais pas ça avant Non Là où il faut le faire Voilà On en aura besoin Parce que là Ça fait plus d'une semaine Qu'on ne travaille pas On travaille juste vite fait au comptoir Comme ça Parce que les gens En étant un magasin de magie Il y a une belle disparition Une belle disparition Donc voilà Soyons positifs Et soutenez-nous En achetant chez nous Tout simplement Donc il y a le site Télécharger magie Allez-y pour l'instant Ça dépanne Quand le nouveau site Va arriver Télécharger magie Existera toujours Donc toujours pour le téléchargement Abonnez-vous Mettez des plus Mettez des j'aime Faites-nous des bisous Voilà C'est la seule chose Que vous pouvez faire C'est ça Voilà Quand l'autre Il est comme ça Vers le bas Ça ne fait pas plaisir Surtout qu'en ce moment Donc mettez du pouce Vers le haut Mettez-en plein Mettez des j'aime Mettez que vous aimez Plus moi que Jérôme Voilà Ça fait toujours plaisir Allez Merci à vous A bientôt Bye bye C'est de la réclamation De j'aime Mais que ça passe mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada